La décision du juge attendue ce vendredi justice à son décès La décision du juge Gèle des biens immobiliers et des droits artistiques de Johnny Hallyday, droit de regard sur son ultime album Le tribunal de Nanterre rend sa décision vendredi, à la demande des aînés du chanteur, dans l'attente d'un règlement sur le fond de sa succession Le 30 mars, les avocats de Laura Smet et David Hallyday ont tenté de convaincre la chambre des référés du tribunal de grande instance de l'urgence à geler les avoirs durs au cœur, décédés en décembre A l'audience, leurs avocats avaient dit leur perplexité devant le montage financier entourant la fortune de l'ex-idole des jeunes, Jean-Philippe Smet à l'état civil Des biens placés sur des trusts ce dernier, avaient en effet mis en place en Californie, où ils possédaient deux biens immobiliers, et résidaient au moins la moitié de l'année depuis une décennie, deux trusts, structures juridiques complexes de droit américain L'un, GPS, foreign asset, réunissait tous ses avoirs détenus à l'étranger, tandis que GPS réunissait tous les autres A son décès, et conformément à son dernier testament rédigé en 2014 aux États-Unis, tous ses avoirs se sont fondus en un seul truste, au seul bénéfice de l'aticien, sa veuve, et à la disparition de celles-ci, de leurs deux fillettes adoptives, Jade et Joie La charge de Tristie, gestionnaire, que Johnny Hallyday occupait jusqu'à sa mort, est depuis revenue à la banque américaine Bank of America, qui a accepté ce rôle le 6 avril, athée en appris par l'entourage de l'aticien Quel rôle a joué l'aticien ?. Qui du rôle exact joué dans tout cela par l'aticien, également désigné comme exécuteur testamentaire par son mari, s'étaient interrogés les avocats de David et Laura Smet à l'audience Elle n'est que la bénéficiaire de ce truste, a rétorqué son conseil moi-même et rare d'avant à cela ni Pour me Pierre-Jean Douvier, l'un des avocats de David Hallyday, il y a en tout cas urgence à agir avant la mise en truste des biens, car une fois, les actifs mis en truste, on se retrouve devant un coffre-fort A l'audience, son autre avocate Karine Pixio s'était, elle, évertue et a montré le côté manipulateur de Madame Boudou, nom de jeune fille de l'aticien Hallyday, et de sa famille, au préjudice selon elle des enfants nés de deux premiers lits Asphyxiés financièrement l'aticien, les dispositions testamentaires successives du chanteur, vont effectivement dans une seule direction, vers sa femme, mais est-ce que c'est interdit, immoral, avait rétorqué l'avocat de sa veuve Le triste GPS était pensé pour protéger l'aticien, et ses enfants et toute cette affaire n'a qu'un objectif Asphyxier financièrement l'aticien, et contraindre cette femme et ses deux enfants mineurs à léguer, ce que Johnny ne voulait pas léguer, avait déploré le conseil après l'audience Car pour lui, Johnny Hallyday avait déjà bien doté de son vivant ses enfants adultes, Laura, 34 ans, et David, 51 ans Un droit moral pour l'album apparaître outre son patrimoine, les aînés du chanteur ont également demandé à écouter l'ultime album du taulier, resté en partie inachevé, au nom d'un droit moral, qu'ils auraient sur l'œuvre posthume de leur père Le rockeur a travaillé une grande partie de l'année 2017 sur ce 51e album studio, qui doit sortir courant 2018 Une dizaine de chansons ont été enregistrées, mais non mixées avant sa mort, avait souligné Mepixio Ce que nous demandons, c'est de pouvoir écouter l'album, et après avoir écouté, éventuellement en tirer des conséquences, avait expliqué le 30 mars M. Emmanuel Ravana, avocat de l'aura A l'audience, Warner Music France, la maison de disques de Johnny Hallyday, y a cependant opposé une fin de non-recevoir David et Laura ont parallèlement engagé une procédure sur le faux, pour dénoncer le caractère illégal des dernières volontés de leur père qui, selon eux, les déshéritant Celle-ci pourrait cependant prendre des années. La rédaction de Lucie Mitajour, créée, tout savoir sur succession de Johnny Hallyday, le grand déballage ... ... ... ... ... ...